... Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en plateau Thierry Abéli. Thierry Abéli, que vous connaissez bien, puisqu'il est le maire de la commune de Bouillante, mais il est aussi à la tête de la CNBT. Alors Thierry Abéli, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, ce n'est pas la CNBT, mais la CASG. Oui, 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 voilà. Donc merci Thierry Abéli d'avoir accepté mon invitation. Alors, une émission un peu particulière parce qu'elle se situe dans un contexte particulier. Alors, quel est votre regard, avant d'approfondir un petit peu les questions, quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe, sur la situation générale en Guadeloupe ? Déjà, permettez-moi de saluer l'ensemble de vos téléspectateurs, en particulier celles du Sud-Basteur et de Bouillante. Évidemment, nous avons une situation qui est assez catastrophique, si je peux en parler de ce terme-là, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan social, puisque depuis mars 2020, nous subissons de plein fouet, j'allais dire, les conséquences du Corona. Et puis le Sud-Basteur qui a quand même été vraiment touché par cela. Évidemment, en plus, sur cette partie du territoire, où on avait déjà des territoires sur la Guadeloupe, qui étaient déjà en grande difficulté, je parle du Sud-Basteur, les îles du Sud et compagnie, le Nord-Grande-Terre. Donc forcément, une situation qui perdure depuis plus d'une année, mais forcément, ça a des conséquences dans le mauvais sens. Et donc, il faut qu'effectivement, le plus rapidement possible, nous en sortions. – Alors maintenant, la grande actualité, c'est la vaccination obligatoire. Alors aujourd'hui, plusieurs soignants se trouvent dans une difficulté. Certains ont préféré vraiment faire l'impasse sur la vaccination. Que pensez-vous de cette situation ? – Je voudrais juste rappeler, avant de pouvoir répondre de manière très concrète, que la vaccination obligatoire, c'est une réalité en France, en Guadeloupe, depuis de très nombreuses années. Je rappelle que, tout un chacun, nous avons des obligations en termes de vaccination. Depuis 2018, d'ailleurs, on a 11 vaccins qui sont obligatoires. Et je crois que ça fonctionne très bien, puisque les populations ne s'en méfient pas. En tout cas, les gens prennent leur vaccin, j'ai dit, de manière normale. Alors, c'est vrai que cette vaccination obligatoire, en tout cas avant celle relative au Covid, concerne des vaccins qui ont reçu des autorisations en bonne et due forme, ce qu'on appelle des autorisations de mise sous le marché qui sont définitives. Ce sont des vaccins pour lesquels on a suffisamment de recul et on sait qu'il n'y a pas trop de risques. Et donc, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, ce qui pose problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on demande à certaines catégories de professionnels de se faire vacciner, ou en tout cas à certaines personnes de se faire vacciner, sous la base d'un vaccin pour lequel on a une autorisation de mise sous le marché qui est conditionnelle. Alors, ça ne peut pas forcément dire que le vaccin est mauvais. Cette autorisation est conditionnelle, en tout cas selon les spécialistes, puisque je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un expert en la matière, mais ça signifie simplement qu'on n'a pas suffisamment de données sur le long terme pour garantir, enfin pour avoir des informations sur l'efficacité de ce vaccin et sur, j'allais dire, sa sécurité. Pour ma part, je considère que, par rapport à cette donnée-là, la vaccination obligatoire, en tout cas sur le plan politique, serait totalement imprudent. Et je dirais même, pour choquer certains, que si on devait mettre en place une vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population, je considérerais ça quand même un peu moralement condamnable. Puisque, comme je l'ai dit, même si le vaccin, en tout cas, selon les experts, on dit qu'il n'y a pas... Il a franchi toutes les étapes, en tout cas, pour pouvoir être mis sur le marché, mais on n'a pas suffisamment de recul sur le long terme. Donc, je suis totalement opposé à la vaccination obligatoire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Sénat a refusé, rejeté... La proposition faite par les sénateurs socialistes, en particulier, c'est le Gaudou, sur cette proposition qui consistait à dire rendons la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population. Donc, je suis totalement... Sauf qu'il faut attendre quand même que ça revienne à l'Assemblée nationale. En tout cas, j'espère en tout cas... J'espère en tout cas que la vaccination obligatoire ne passera pas. Je considère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous avons un certain nombre de libertés. Il ne faudrait pas qu'on commence à rogner ces libertés-là de n'importe façon, enfin, par la loi. Il faut laisser chacun la liberté de décider s'il veut se faire vacciner ou pas. Cependant, cependant, à côté de cette, j'allais dire, cette liberté qu'on doit laisser à chacun d'entre nous, il existe quand même une certaine réalité sur notre territoire. Je rappelle que depuis le début de cette dernière vague de coronavirus, on a quand même connu de très nombreux décès sur notre territoire. On parle de 700, 800 personnes qui sont décédées. Aujourd'hui, chaque Guadeloupéen a connu un de ses proches qui est décédé par le Covid. Directement par le Covid ou indirectement. À côté de ça, nous avons aussi une situation économique qui est catastrophique. Je rappelle quand même que nous n'avons pas tous le privilège ou la chance d'être des fonctionnaires ou de travailler dans des grands groupes internationaux ou nationaux ou localement. Et d'ailleurs, pour cette catégorie socioprofessionnelle, depuis mars 2020, les seules difficultés qu'on a pu connaître, c'est de dire la privation de nos libertés. C'est de rester chez soi, ne pas rencontrer ses amis, ne pas faire la fête. Mais à côté de ça, il y a quand même une forte proportion de population, des chefs d'entreprise qui ont dû déposer le bilan, des salariés qui ont été mis au chômage, des salariés qui ont été mis au chômage parcelle avec une diminution de leur salaire. Et donc, il faut que chacun, même s'il y en a la liberté ou pas de se faire vacciner, il faut comprendre que nous devons sortir de cette situation-là. Et la seule manière aujourd'hui de pouvoir en sortir, c'est qu'on arrive à immuniser ce qu'ils appellent l'immunité collective sur le centre du territoire. Il y a deux façons de faire. Soit on dit, on laisse les gens tomber malades. Et donc, après coup, on sera immunisé. Mais on voit aussi des effets d'attraper le virus. Donc, cette voie-là, on ne peut pas l'imaginer. Et donc, derrière, il ne reste que la vaccination. Et donc, par conséquent, même si la vaccination obligatoire, je suis totalement posé, je considère que chacun doit faire un examen de conscience et se dire par rapport à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qu'il faut arrêter cet hécatome en termes de décès sur notre territoire et surtout faire en sorte que l'activité économique reprenne dans l'intérêt de certaines catégories de population. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question est-ce qu'on prend ou pas le vaccin ? Je prends mon cas, par exemple. Au départ, je ne suis d'ailleurs ni un pro-vaccin ni un anti-vaccin. Mais je considère que j'ai une certaine hygiène de vie. Je fais du sport. Je ne me sens pas malade. Donc, je ne me considérais pas comme quelqu'un de prioritaire, en tout cas, pour prendre le vaccin. D'ailleurs, en plus, j'ai une certaine appréhension face au seringue. Donc, du coup, je ne me sentais pas concerné. Mais quand j'ai vu la situation sanitaire sur le territoire, quand j'ai vu la situation économique, parce que c'est clair que si nous ne voulons pas revivre, j'allais dire, les confinements, il faudra qu'on prenne un certain nombre de mesures. Et il faudra qu'on arrive à ce qu'on appelle l'immunité collective sur l'ensemble du territoire. Donc, en additionnant celles et ceux qui ont déjà eu le virus, et donc qui développent une forme d'immunité, plus celles et ceux qui vont prendre le vaccin, ce qui, à mon avis, devrait permettre de contenir l'épidémie et permettre qu'on retrouve une vie normale. Et donc, par rapport à ça, je pense que chacun doit se poser la question et se dire, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce retour à la normale ? Donc, vous avez contribué à ce retour à la normale en prenant le vaccin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas entendre quand même la voix de ceux qui disent « Moi, je ne suis pas prêt, j'ai peur de ce vaccin, je ne suis pas rassurée, je n'ai pas confiance en ce vaccin. » Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer, je vais dire, de tourner en rond ceux qui sont pour ceux qui sont contre ? Alors, les pros n'entendent pas les anti, les anti n'entendent pas les pros. Enfin, on est dans une situation vraiment où on ne s'entend plus et au contraire où les choses montent, montent et où ça fait une certaine cacophonie ici en Guadeloupe. C'est bien pour ça que j'ai dit que j'étais contre la vaccination obligatoire, en tout cas pour le Covid, en tout cas tant qu'on n'aura pas une autorisation de mise sur le marché qui soit devenue standard ou définitive, je considère qu'il faut faire de la pédagogie, qu'il faut encourager les gens à faire cet examen de conscience et de se dire « Mais que pourrais-je faire pour contribuer à ce que le virus ne se propage plus sur le territoire ? » Évidemment, il y a les gestes barrières, que les gens doivent continuer encore et encore plus que jamais de continuer d'appliquer. Et puis certains pourraient se dire « Finalement, je fais l'effort de prendre le vaccin. » Je pense qu'aujourd'hui, ce qui pose problème essentiellement, c'est le fait de forcer les gens à prendre le vaccin, à rendre la vaccination obligatoire. Et quelque part, dans une société démocratique, forcément les gens ont l'impression qu'on bafoue leur liberté. Et donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas cette voie-là qu'il faut engager. Il faut engager la discussion, la pédagogie, faire comprendre aux gens qu'effectivement le vaccin n'a qu'une autorisation de mise sur le marché qui n'est conditionnelle, expliquer en quoi elle est conditionnelle. Ce n'est pas sur, en tout cas d'après ce que disent les médecins, ce n'est pas sur la qualité du contenu, mais c'est plus sur le fait qu'on n'a pas le recul sur plusieurs années pour voir un petit peu les efficacités de ce vaccin-là et au niveau de sa sécurité. Donc je pense que c'est plus ça qu'il faut développer, la pédagogie, pour inciter les gens de manière volontaire à se faire vacciner pour qu'on arrive à retrouver une situation qui soit satisfaisante. Alors aujourd'hui, je vous pose la question franchement, que peuvent faire les élus puisqu'on a vu qu'il y a déjà des soignants qui ont été suspendus, notamment des médecins de ville. Est-ce que les élus doivent s'emparer de ce dossier ? Est-ce que les élus doivent se positionner sur cette affaire ou est-ce que les élus doivent se dire, bon, ce n'est pas notre affaire, donc on verra ce qui va se passer ? Alors vous savez quand même, la Guadeloupe est quand même un pays assez paradoxal. Je rappelle que les suspensions, ce que vous avez évoqué, relèvent du domaine de la loi, une loi qui a été votée. Donc je veux dire, aujourd'hui, on est forcé d'appliquer la loi. Je veux dire, ce que vous êtes en train de me dire là, il fallait l'anticiper et s'opposer avant que la loi soit votée. Qui doit l'anticiper ? Une fois que la loi est votée, on l'applique, ou sinon, effectivement, on fait du lobbying pour qu'elle soit modifiée. Mais je veux dire, aujourd'hui, moi je prends mon cas, Thierry Abelimer de Bouillant est président du Grand Sud-Caraïbe. Je ne suis pas parlementaire, je ne suis ni débuté, ni sénateur. Je ne peux pas modifier à moi tout seul la loi. Donc, vous voyez, c'est ça aussi le truc. Moi, très sincèrement, je trouve que, effectivement, j'ai entendu parler de l'histoire du CHU, où le directeur général ne fait qu'appliquer la loi. Moi, je trouve un peu curieux que les soignants qui ont été là dès le début de l'épidémie, en mars 2020, à une époque, je vous rappelle, où ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de matériel, ils n'avaient pas de vaccin. Ils ont été là, ils ont affronté, en tout cas, des différentes vagues successives. Et je trouve que c'est une façon un peu curieuse, en tout cas, de les remercier aujourd'hui, de leur dire que si vous ne prenez pas le vaccin, ben, on vous suspend. Mais bon, ça, c'est... – Pour l'instant, on entend la voix des syndicats, on n'entend pas forcément d'autres voix, notamment celle des élus, mis à part Olivier Servat, parlementaire, qui a quand même réagi là-dessus. Mais que faut-il faire ? – Alors, moi, je suis, très sincèrement, je suis contre la suspension des personnels soignants, pour les motifs que je viens de vous dévoquer. C'est sûr qu'il faut convaincre les gens de rentrer dans un schéma vaccinal pour atteindre ce qu'on appelle l'humilité collective, parce qu'il faut qu'un maximum de gens soient vaccinés pour qu'effectivement, ben, le virus s'étouffe de lui-même. Ça, c'est une réalité, ça, il faut... Je veux dire, c'est une réalité, il faut être pragmatique. Je veux dire, ce virus-là, il n'y a que cette manière-là qu'on pourra diminuer. Soit, effectivement, empêcher qu'il rentre sur le territoire, mais bon, là, on ne pourra pas vivre toute sa vie en autarcie, ou soit, effectivement, faire en sorte que le maximum de gens soient vaccinés. Maintenant, il faut pouvoir y arriver, il faut convaincre les gens. Je suis contre le fait de les obliger à rentrer dans un schéma vaccinal. Il faut les convaincre. Donc, il faut trouver les bonnes méthodes. Expliquer pourquoi il faut se faire vacciner. Expliquer, ben, quelque part, ce qui met le doute dans les gens, la notion de conditionnel, pourquoi on parle d'autorisation d'un business sur le marché qui soit conditionnel. Il faut que les autorités puissent expliquer ça pour que chacun puisse comprendre et s'inscrire dans ce schéma vaccinal. Mais de là à dire, aujourd'hui, sur un territoire comme le nôtre, un CHU qui est... qui est... enfin, qui veut dire, c'est un dysfonctionnement structurel, qui est un déficit de fonctionnement. Ça me paraît, en tout cas, aujourd'hui, à Béreur, de dire qu'on va sanctionner celles et ceux qui sont là pour apporter les soins. Qui devait discuter avec l'État pour que cette situation n'existe pas ? Ben, je pense que, en tout cas, de mon point de vue, c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis tantôt, certains d'entre nous, et de plus en plus d'entre nous, d'ailleurs, s'inscrivent dans ces démarches, de dire que la Guadeloupe n'est pas comme un département de l'Hexagone. Les lois de la République qui sont prises, qui sont défendues, qui sont arrêtées au niveau du Parlement, doivent faire l'objet d'une attention particulière quand il y a des applications dans nos territoires. Il faut qu'on soit à l'écoute des élus et des représentations syndicales pour que les décors, les lois, les règlements qui sont établis pour nos territoires coïncident à une certaine réalité. Vous imaginez, j'ai entendu, j'ai raconté l'on dire que s'ils devaient appliquer de manière stricte la réglementation, il n'y aura plus personne pour travailler au CHU. Enfin, j'exagère à peine. Mais vous imaginez bien que quand on a arrêté cette fois, on savait bien que du jour au lendemain, puisqu'il y avait une opposition à se faire vacciner, qu'on n'allait pas passer du jour au lendemain de zéro vacciné à 100% vacciné. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, quand on prend des décisions, il faut mesurer les conséquences des décisions qu'on prend. – Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nos élus ne doivent pas avoir un autre rapport avec l'État ? Est-ce que nos élus ne doivent pas se faire les porte-parole de la population générale et surtout de ceux qui se trouvent face à une difficulté ? – Ah ben, en tout cas, oui, oui, évidemment, on est le relais. Mais moi, c'est ce que, en tout cas, je m'attache à faire avec les moyens dont je dispose. Parfois, on n'est pas toujours entendus, mais ça aussi, pareil, derrière. J'invite aussi la population à renforcer la confiance vis-à-vis des élus pour qu'on puisse vous écouter, vous entendre. C'est une notion de... C'est ce que j'appelle en politique le rapport de force. Si vous êtes seul à gueuler, quand vous retournez, il n'y a personne derrière vous, vous vous regarde, vous vous dites, bon, c'est gentil, on vous a entendu, au suivant. Maintenant, si quand vous gueulez, il y a du monde derrière vous, forcément, on n'est plus dans la même situation. – Est-ce qu'on ne peut pas renvoyer dans l'autre sens quand le peuple gueule, comme vous dites ? Est-ce que les élus sont à leur côté ? – En tout cas, pour ma part, j'essaie d'être aux côtés de ma population quand j'estime que les revendications sont légitimes. Et même quand elles ne sont pas légitimes, enfin, si d'aventure elles ne sont pas légitimes, j'essaie de rester à l'écoute parce que dans toute expression, il y a forcément quelque chose qu'on peut en tirer. Parce que l'expression « j'ose, en tout cas j'ose espérer que celles et ceux qui manifestent n'ont pas décidé de juste emmerder le monde ». Ils expriment quelque chose auquel ils croient. – Pourtant, ils ne sont toujours pas entendus. – Et donc, par conséquent, il faut savoir entendre dans ce qu'ils disent qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait retenir. – Alors, on peut se dire que le fossé se creuse et il faudrait bien arriver à ce que la population soit entendue et qu'on ne puisse pas encore creuser, je vais dire, le fossé entre les Guadeloupéens, c'est-à-dire les mettre dos à dos. – J'espère que non. De toute façon, on n'a pas intérêt à arriver à l'État-là parce que ce pays-là, on le redressera et on n'arrivera à le développer qu'ensemble. Ce n'est pas les uns face aux autres, c'est ensemble, population, représentation syndicale et élus. – Alors maintenant, il y a un sujet lié, le sujet de l'arrivée de touristes en Guadeloupe. Ce sujet-là est déjà aussi remonté et des touristes vaccinés et qui sont test PCR négatif. Là aussi, vous avez vu ou entendu le LKP, le leader du LKP là-dessus. – Je suis d'accord avec lui. Je considère, et ça c'est une réalité, être vacciné ne veut pas dire que vous ne soyez pas porteur du virus. Plus que jamais, plus que jamais, sur notre territoire, en Guadeloupe, je considère d'ailleurs, et tout le monde le dit et c'est ce qu'on nous reproche, le taux de couverture vaccinale, et il y a des plus faibles sur le territoire national. Donc plus que jamais, on ne doit pas faire rentrer les gens quand bien même ils sont vaccinés sans vérifier leur sérologie puisqu'ils peuvent rentrer en étant vaccinés, en étant porteurs du virus et propager ce virus sur notre territoire. Je ne suis pas forcément, je sais que ce n'est pas forcément agréable de faire les tests PCR ou les tests antigéniques, mais je veux dire, pour protéger notre territoire et l'activité qu'on essaie de redresser, de mon point de vue, il est impératif que toute personne qui arrive sur le territoire guadeloupéen soit testée à l'arrivée. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous dites syndicat et lui-même combat sur cette question-là ? Forcément, je veux dire, c'est du bon sens. Je veux dire, là-dessus, on n'a même pas ce que vous êtes question. Je peux comprendre qu'effectivement qu'on essaie probablement parce qu'effectivement, faire des tests, ça coûte de l'argent. Donc forcément, si on peut éviter d'avoir à faire des tests pour les milliers de personnes qui entrent sur notre territoire, je peux comprendre qu'effectivement, c'est une économie qui n'est pas négligeable, mais je considère que par rapport aux risques sanitaires pour le territoire, les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, par rapport à notre économie qui en souffre depuis mars 2020, je pense, je me tiens qu'il est impératif que toute personne qui arrive sur le territoire soit testée. Le président de l'association des maires sur ce plateau même a dit qu'il y a une bonne cohésion au niveau des maires, que les choses se passent bien. Est-ce que vous avez eu à discuter avec la directrice de l'ARS et le préfet sur la question ? Personnellement, non. Mais c'est vrai qu'au travers des échanges, des points d'échange que l'on fait régulièrement, mon représentant, en tout cas, on essaie de faire passer l'idée que oui, sur cette question-là, il faut impératiquement qu'on teste les gens. Aujourd'hui, quelles sont les pires difficultés qu'un maire a à gérer ? Aujourd'hui, c'est la crise sociale qui découle de la crise sanitaire. Je rappelle qu'en tout cas, certains territoires, la côte souvent, le sud-baste-terre qui était déjà des territoires en grande difficulté sociale, quand vous avez du chômage qui se rajoute au chômage, quand vous avez l'espoir qui s'en va parce qu'effectivement, les gens qui sont dans le chômage de longue durée, se disent, mais comment je vais faire maintenant avec cette situation de pouvoir trouver un emploi ? Forcément, ce sont les personnes qui viennent vers les mers parce que c'est nous qui jouons le rôle de l'amortisseur social et compte tenu des difficultés financières que traversent toutes les collectivités de Guadeloupe, ce rôle d'amortisseur social, on ne peut plus le faire. Donc, vous êtes obligés, malgré vous, de pouvoir dire aux gens, j'entends la problématique, j'entends les difficultés, je peux essayer de vous aider au travers du CCAS, mais je peux guère faire plus. Et c'est ça, la grande difficulté. Ça va être, en tout cas, après cette crise, ça va être de trouver des voies et des moyens pour qu'on puisse apporter l'accompagnement social à nos populations pour qu'on retrouve une situation, déjà celle que nous avons connue avant 2020, mais pour aller vers l'avant et faire en sorte que la situation s'améliore sur l'ensemble des territoires. – Un climat anxiogène aussi à gérer. Comment faire pour apaiser ? – Apaiser, c'est déjà essayer de rester à l'écoute, éviter la confrontation, comme c'est parfois le cas, entre les vaccinés et les non-vaccinés, se respecter chacun dans son rôle, engager le dialogue pour trouver un consensus, puisque parfois, c'est compliqué de trouver des accords ou de faire changer les positions, mais en tout cas, trouver des consensus pour qu'on avance ensemble. – Alors, vous l'avez dit, petit à petit, les choses avancent, mais la crise sanitaire fait place de toute façon à une crise économique, une crise sociale. Est-ce que, quelle sera votre contribution là-dedans ? – La contribution, bon, c'est forcément, c'est effectivement d'essayer d'être le garant, en tout cas, pour protéger la population, comme je l'ai dit, par exemple, en demandant, en tout cas, à l'État de contrôler ceux qui rentrent sur le territoire quand bien même ils sont vaccinés. Chacun dans le rôle, enfin, en tout cas, les compétences qui sont les nôtres, la région, le département, les EPCI, les communes, nous avons des compétences et de faire en sorte que ces compétences-là, on trouve les moyens pour pouvoir les exercer de manière à ce qu'on puisse améliorer la situation sociale de nos populations et puis permettre le développement, le redéveloppement économique sur le territoire puisque ce sera en développement du territoire qu'on va créer de la richesse et de l'emploi et donc, par conséquent, élever le niveau social de la population. – Est-ce qu'il faut penser global ? Est-ce qu'il faut que les maires ou les présidents de collectivités puissent s'asseoir, réfléchir, discuter pour mettre en place, je vais dire, une politique offensive à ce niveau-là ? – Bien évidemment, il faudra une politique offensive évidemment qui dépendra des niveaux dont nous disposons puisque la ressource, c'est clair qu'aujourd'hui, il sera extrêmement difficile d'aller chercher la ressource par la fiscalité puisque on traverse une crise économique pour les entreprises, on traverse une crise sociale pour les ménages donc ça va être difficile d'aller chercher les moyens financiers par une augmentation exagérée ou trop importante de la fiscalité. C'est une première chose. La deuxième chose c'est qu'il va falloir être totalement efficient et être coordonné de manière à ce que comme je vous l'ai dit selon les compétences des uns ou des autres pour que les actions coordonnées de chacun d'entre nous, je parle de la région qui est en charge de l'éveloppement économique, le département qui est en charge de l'action sociale pour que, comme j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs pendant la campagne des départementales, pour que les actions des uns et des autres permettent du développement économique de manière durable et que socialement on élève les situations. Je prends un exemple, il ne s'agit pas pour le département ni pour les CCAS et communes de rentrer dans une situation ou une situation de rente parce qu'on va être obligé à de Vita-Méterdam d'accompagner les populations. Il faut que les actions qui vont être lancées à un certain moment puissent se réduire parce qu'effectivement, on aura augmenté le niveau de vie du Gros-de-Loupéen, on aura créé du développement économique pour créer de la richesse et de l'emploi pour qu'on ait de moins en moins de gens qui sont en situation de RSA ou qui sont en situation de venir dans les CCAS. Il va falloir quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà fermé leurs portes. Il y en a d'autres qui sont en grande difficulté. Comment préserver déjà celles qui sont en difficulté et essayer de faire en sorte que d'autres puissent voir le jour ? Comment faire ? Est-ce que c'est une équation qui sera difficile à résoudre ? C'est sûr que seul, on n'y arrivera pas. Il nous faudra l'aide et l'accompagnement financier de l'État. Donc il va falloir qu'on soit fort pour demander, pour convaincre, pour que les moyens soient mis à disposition des entreprises, permettre la renégociation des dettes fiscales et sociales liées à la période de cette crise sanitaire. Parce que bon, effectivement, si aujourd'hui, certains pourraient nous opposer le fait que les dettes fiscales et sociales avant mars 2020, il appartenait aux entreprises de les régler. Aujourd'hui, depuis mars 2020, la situation sanitaire que nous vivons depuis plus de 18 mois, aujourd'hui, les entreprises sont dans l'incapacité de faire face à ces dettes-là. Donc il va falloir un aménagement, peut-être une révision, peut-être pas une annulation, mais en tout cas, il va falloir qu'on demande des mesures fortes à l'État pour accompagner nos entreprises dans l'intérêt de notre territoire parce qu'il va falloir faire en sorte qu'on ait le moins d'entreprises qui ferment, qu'on ait le moins de chômage sur notre territoire qui dispose déjà trop. Je pense que je suis en grande difficulté aussi avec tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il ne faudra pas être peut-être imaginatif et se dire qu'il va falloir trouver des solutions autres ? Écoutez, là, sur ce coup-là, je prends au mot le président Emmanuel Macron qui avait dit au début de cette crise que nous mettrons les moyens. C'était au début de cette crise. Il ne s'attendait peut-être pas parce que ça dure aussi longtemps. J'ose espérer que la parole présidentielle n'évolue pas en cours de route, surtout lorsque les moyens que nous demandons sont nécessaires pour ne pas dire indispensables au maintien de nos territoires et au développement de nos territoires. Oui, parce qu'il y a la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et encore d'autres. Donc, est-ce qu'il faut garder espoir ou est-ce qu'il faut se dire qu'il va falloir serrer les dents ? Évidemment, il faut garder espoir sinon nous ne serions pas là. Je veux dire, en tout cas, moi je ne serais pas là. Si je ne croyais pas en l'avenir, j'arrêterais tout, j'irais faire autre chose. Non, non, je suis convaincu qu'on y arrivera. Ce ne sera pas simple. Il va falloir que tout et chacun y mette du sien. Il faut que chacun comprenne que ce ne sera pas simple. Mais on y arrivera parce qu'on doit y arriver. Alors, il y a beaucoup qui avancent déjà qu'il y a une cinquième vague à notre porte. Alors, est-ce que vous y croyez ? Personne ne peut prédire l'avenir. Ce qui est certain, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si je suis opposé totalement à l'obligation vaccinale, il faut que chacun prenne conscience qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres moyens pour freiner, en tout cas, la propagation de ce virus que de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient vaccinées. D'ailleurs, celles et ceux qui sont les plus fragiles les encouragent d'ailleurs à se vacciner. Les autres, c'est alors libre appréciation, mais ils doivent à un moment se poser la question de se dire qu'est-ce que je fais pour arrêter tout cela. Si nous arrivons effectivement à avoir une certaine couverture, plus effectivement les contrôles aux frontières, c'est-à-dire celles et ceux qui arrivent chez nous, puisque de toute façon, ce virus-là, il ne prend pas le bateau tout seul. Il arrive en gros de l'eau par un porteur qui est une personne physique. Donc, si nous contrôlons nos frontières, je pense qu'on peut maintenir les choses. Anticiper pour vous, c'est de contrôler les frontières ? Oui, oui, bien sûr. C'est simplement comme ça qu'on va y arriver ? C'est pas simplement parce que c'est pas si simple que ça parce que faire des tests PCR ou antigéniques de celles et ceux qui arrivent sur le territoire et ne pas les suivre, par exemple, supposons que quelqu'un soit positif au test PCR, vous n'allez pas le remettre tout de suite dans un avion. Il est déjà sous le territoire. Donc, ça veut dire forcément, il dira à sa destination, mais il y a des mesures à prendre. Et derrière, il va falloir contrôler parce que vous imaginez bien que quelqu'un qui prend un billet pour venir chez nous en vacances et que par malheur arriver à gros de l'eau puis il est positif, vous lui dites vous restez pendant la durée de votre séjour dans votre chambre d'hôtel, vous imaginez bien que si vous ne le contrôlez pas, il n'y restera pas. Alors justement, est-ce qu'il y a les moyens, les moyens humains pour contrôler ? Il va falloir. C'est surtout ça, on a vu comment ça s'est passé. Il va falloir mettre les moyens pour qu'effectivement ce contrôle, en tout cas des frontières, ne soit pas qu'un acte pour satisfaire les demandes qui sont égigées. Il faut que ça soit réellement efficace. Alors avez-vous déjà pensé à cela et avez-vous déjà anticipé quelque peu sur votre territoire ? Je considère que ce n'est pas au maire en tout cas de contrôler l'arrivée dix personnes sur le territoire. Je vais dire que c'est à l'État. L'État a dit avoir besoin de votre contribution. s'il faut, comme par le passé, faire des contrôles avec nos policiers en complément de la gendarmerie ou ce genre de choses pour aller effectivement contrôler que les gens respectent les contraintes qui leur sont imposées, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le souci. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas au maire d'aller contrôler si les gens sont positifs ou négatifs au Covid. situation un petit peu compliquée, voire beaucoup. Voilà, nous passons à un autre sujet, donc ce syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Alors, nouvellement créé, mais qui a fait déjà couler, je vais dire, un peu d'encre. Est-ce qu'on peut se dire qu'après le SIAG, on repart pour un tour? Qu'est-ce que vous entendez au niveau des difficultés? Non, très sincèrement, c'est vrai que ce syndicat, on peut dire, a couché dans la douleur parce qu'au départ, il y avait une volonté très ferme de quatre présidents, en tout cas, quatre communautés d'agglomération. Cap Excellence était un petit peu en retrait. Ensuite, l'État a pris la main et a sorti ce syndicat par la loi, ce qu'on regrette, mais il existe et je considère qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous tous de faire en sorte qu'il y ait une amélioration dans la qualité, dans la distribution de l'eau sur l'ensemble du territoire. Donc, je crois qu'il ne faut plus faire de procès d'attention, il faut rester pragmatique sur ces sujets-là. Avant sa création, chacun a dit ce qu'il voulait ou etc. il est créé, peut-être que certains ne sont pas d'accord sur la manière dont il a été créé ou ses prérogatives, etc. Mais aujourd'hui, il existe, il faut qu'on passe en sorte. Mais est-ce qu'il est viable ? Est-ce que le bébé est viable ? Bien sûr qu'il est viable. Pourquoi il ne serait pas viable ? Il est viable ? Il est viable puisqu'aujourd'hui, c'est une structure qui n'a pas de dette, hormis les dettes liées aux actifs, c'est-à-dire aux équipements de production et pour lesquels, d'ailleurs, les emplois n'ont pas encore été remboursés. C'est une structure où il y a eu des fonds versés par la région, le département et les EPCI. Donc, je considère, oui, c'est une structure qui est viable. Il faut juste laisser le temps parce que c'est sûr que ce qui n'a pas été fait durant ces 40 dernières années, le syndicat ne pourra pas le faire dans la semaine ou dans les semaines ou les mois qui ont suivi sa création. Mais je considère qu'on a une opportunité d'apporter un saut qualitatif sur la distribution sur nos territoires et il faut simplement accompagner et le laisser vivre, lui laisser le temps de s'installer, de mettre en place ces mesures. Je crois que Jean-Louis Francis, qui a pris la présidence, en tout cas, qui a été élu président de ce syndicat, a commencé à cette tâche-là et voilà, dans quelques mois, on pourra faire le bilan mais aujourd'hui, ça me paraît un peu tôt de faire un procès d'attention, ça me paraît un peu tôt de dire que c'est un nouveau tour avec le SIAD. je ne partage pas ce qu'il y a. Je crois en ce syndicat, même si j'ai été un des premiers à dire que les statuts, j'avais demandé, en tout cas, le Sud-Bastère avait demandé un certain nombre de choses qui n'ont pas été prises en compte, mais aujourd'hui, c'est fait, faisons avec et faisons en sorte que ça fonctionne et qu'il y ait des résultats. Alors, le directeur général par intérim a démissionné. Est-ce un coup dur d'entrée de jeu pour ce syndicat ? Non, le syndicat, il n'est pas, il doit, il doit perdurer au-delà des personnes. Je veux dire, aujourd'hui, effectivement, il y avait un souci d'ordre administratif sur la nomination du directeur général par intérim. Bon, je crois que les choses sont en cours puisqu'il y a il y a un directeur général par intérim qui a été trouvé. C'est une employée du syndicat. Il y a une procédure d'appel à candidature qui est en cours pour recruter un directeur, un nouveau directeur général. Laissons cette procédure arriver à son cours de manière sereine et puis on verra ce qu'il en sortira. Alors, ce poste vous tente-t-il ? Ben, écoutez, on n'a pas contre je pense avoir des qualités en tout cas pour pour en tout cas, je remplis les conditions administratives et j'allais dire je suis un haut fonctionnaire qui dispose de certaines compétences reconnues en tout cas de par la Guadeloupe. Oui, oui, ce type de poste pourrait m'intéresser mais laissons l'avenir et vous verrez ce qu'il en sortira. Et on dit quand même qu'il faut avoir de bons soutiens. Est-ce qu'avec le président ça se passe bien déjà ? Écoutez, le président du syndicat et je rappelle Jean-Luc Francis qui est mon premier vice-président au Grand Sud Caraïbe, nous faisons partie d'une majorité de travail qui se retrouve d'ailleurs à la région et au département. Nous n'avons pas de problème en tout cas pour travailler dans l'intérêt de la Guadeloupe chacun dans les prérogatives qui sont les nôtres. Avez-vous déjà discuté de cela avec lui ? Non, 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 pas du tout. Aujourd'hui, on essaie simplement de faire en tout cas avec les élus qui sont en responsabilité qui au niveau des communautés d'agglomération qui au niveau du syndicat unique de l'eau qui au niveau de la région et du département c'est un peu ce que je vous disais il y a encore quelques minutes dans la première partie de ce débat-là de faire en sorte que les actions que nous menons dans les compétences qui sont les nôtres soient efficientes et fassent en sorte qu'on élève un petit peu la situation de la Guadeloupe permettre du développement économique permettre du développement social voilà, c'est ça. La tâche n'est pas trop lourde pour vous ? Non, parce que j'aime les défis j'aime les challenges bon, j'ai de l'énergie et celles et ceux qui me connaissent savent que voilà, quand je m'attache quand je prends un engagement je vais jusqu'au bout Donc vous pensez pouvoir réussir ce syndicat si vous êtes à la direction générale ? Je ne souhaite pas évoquer cette question à ce stade-là Voilà, donc maintenant il y a aussi un sujet l'échiquier politique de la Guadeloupe est en train de on va dire de bouger vous avez assisté à ce qui s'est passé au niveau du PS alors le PS cherche peut-être leader à gauche peut-être que la droite cherche aussi un leader leader charismatique est-ce que vous n'avez pas là aussi une carte à jouer ? Je n'en sais rien je vous avoue que je l'ai dit depuis tantôt moi j'ai commencé la politique en 95 avec Philippe Choulette qui était à droite donc les gens disent que je suis de droite moi je n'ai jamais considéré la politique comme étant la panace d'un parti ou pas il y a des idées il y a des objectifs des engagements et moi je n'ai pas de problème avec ça c'est pour ça que j'ai dit que pour le moment sur le plan local je ne m'aurai pas d'intérêt d'intégrer un parti politique parce que déjà la plupart du temps les partis politiques ne servent qu'à accompagner le leader du parti dans sa quête de pouvoir je veux dire dans toutes les expériences en tout cas politiques que je peux voir ça a toujours été ça donc ce n'est pas mon objectif mon objectif c'est vraiment d'apporter des réponses sincères et claires à ma population quand c'est possible de dire que c'est possible quand ce n'est pas possible d'avoir le courage même si ça ne leur plaît pas de leur dire que ce n'est pas possible donc je ne cherche pas en tout cas à être le leader d'un parti politique quel qu'il soit c'est sûr qu'effectivement la notion de leadership doit être déconnectée aussi de parti politique vous pouvez ne pas être un président de parti et avoir un certain leadership qui vous permettent en tout cas d'obtenir l'adhésion des uns et des autres pour mener à bien un projet collectif pour un territoire donc en tout cas je ne m'inscris pas en tout cas dans la recherche d'être à la tête d'un parti Est-ce que sans parti on peut faire carrière en politique est-ce que sans parti on peut atteindre ses objectifs ou ses ambitions je pense que oui c'est bien pour ça que je vous ai parlé de leadership vous savez la politique c'est un rapport de force qui s'exprime d'ailleurs en fonction du nombre d'électeurs ou de population qui vous suivent qui vous soutiennent voilà je veux dire vous pouvez ne pas être dans un parti si votre voix est entendue écoutée ou en tout cas les gens adhèrent à ce que vous dites même sans être dans un parti votre rapport de force le rapport de force joue en votre faveur donc je considère non très sincèrement non je pense que c'est plutôt satisfaire l'opinion publique dans le sens de l'intérêt général satisfaire le plus grand nombre puisque c'est sûr que je considère que je n'arriverai pas à satisfaire tout le monde sinon ça voudrait dire qu'on est arrivé dans une situation de dictature j'espère ne pas arriver dans cette situation là c'est de faire en sorte de satisfaire le plus grand nombre et en tout cas c'est sur ce satisfait-ci là que j'entends en tout cas sur les postes les mandats que j'occupe faire en sorte d'améliorer la situation de la Guadeloupe Est-ce que vous avez réussi à améliorer la situation du Grand Sud Caraïbe ? Écoutez on a commencé déjà on a envoyé une nouvelle image on a pris des mesures en tout cas pour entamer s'inscrire sur la voie du redressement les mesures qu'on a prises sont loin d'être suffisantes puisque la situation je rappelle quand même était relativement catastrophique le compte administratif que nous avons voté pour l'année 2020 s'élève avec un déficit de 29 millions on attend les chiffres définitifs de la Chambre régionale des comptes 29 millions 29 millions ceci dit quand même il y a quand même une amélioration puisque la Chambre avait estimé que ce déficit là aurait dû être de 44 millions donc on est quand même sur la voie du changement et du redressement on a pris ce nombre de mesures la première mesure que nous avons prise dès mon élection c'est de dire que nous réduisons les indemnités des élus de 30% c'est de dire que les départs à la retraite on ne les remplaçait pas c'était de réduire notre train de vie au niveau du Grand Sud-Caraïbe ce qu'on a déjà commencé à faire évidemment il fallait aussi augmenter la fiscalité donc on a augmenté la taxe d'enlèvement sous les ordres du ménageur de 2,5 points mais si vous voulez ces mesures là sont encore loin d'être suffisantes par rapport à l'ampleur du déficit et donc j'attends en tout cas l'avis de la Chambre régionale des comptes qui va faire ce nombre de recommandations je vais avec mes élus pour poursuivre pour poursuivre j'allais dire sur des actions spérettes pardon pour redresser le Grand Sud-Caraïbe vous avez quand même une petite idée de ce qu'il faut faire concrètement pour y arriver écoutez déjà le fait que nous n'ayons plus la compétence eau et un sainissement qui génère un déficit structurel de près de 7 millions chaque année c'est une excellente chose pour le Grand Sud-Caraïbe maintenant aujourd'hui la réduction du déficit s'est opérée puisque par exemple sur le budget général avec la compétence environnement le déficit aurait dû être sur le budget principal de 11 millions et il a été voté avec un déficit de 3,7 millions donc on est en train de réduire mais c'est sûr que le passif est tellement important qu'il nous faudra des années pour pouvoir et un effort conséquent pour pouvoir éponger ce passif là mais en tout cas si on devait avoir un effacement comme ça peut se faire d'ailleurs pour les entreprises privées de la dette c'est sûr que le Grand Sud-Caraïbe les mesures que nous avons prises au jour d'aujourd'hui seraient suffisantes pour repartir de plus belle malheureusement les collectivités n'ont pas cette possibilité là ça veut dire qu'il va falloir qu'on éponge ce passif là petit à petit évidemment en prenant des mesures qui ne soient pas trop pénalisantes pour la population et pour les entreprises Vous vous donnez combien de temps si tout va bien pour que les finances du Grand Sud-Caraïbe soient assainies ? Ben disons que le plan de redressement de toute façon que la Chambre régionale des comptes vous préconise en tout cas les préconisations en général ne dépasse pas une mandature donc c'est 5-6 ans au maximum Maintenant rapidement il nous reste très peu de temps mais il faut quand même passer par la commune de Bouillante est-ce que chez vous à Bouillante tout se passe bien et que financièrement on peut dire que vous êtes bien assis vous êtes sur un matelas financier confortable pour vous permettre d'avancer au niveau des projets ? Je crois qu'il serait c'est pas possible en tout cas pour les communes de Guadou quels que le soient même celles qu'on estime être en situation financière très intéressantes de dire qu'elles sont sur un matelas c'est sûr qu'on a voté le compte administratif de Bouillante avec un excédent de l'ordre de 40 ou 50 000 mais c'est sûr qu'on est loin d'une situation confortable nous sommes là aussi pareil nous avons des difficultés de trésorerie parce qu'effectivement les recettes qui sont dans nos comptes rentrent beaucoup plus lentement que les dépenses que nous avons à payer ce qui fait d'ailleurs qu'on a des retards de paiement pour nos fournisseurs la situation sanitaire que nous vivons depuis mars 2020 avec la crise économique nous a conduit aussi à avoir des baisses de recettes parce que quand vous avez par exemple la plage de Malendur le stationnement qui rapporte plus autant parce qu'il n'y a plus de touristes comme il n'y a pas d'activité mais les locaux qui appartiennent à la ville vous faites des remises aux locataires parce qu'effectivement il n'y a pas d'activité ils ne peuvent pas payer donc forcément ce sont des recettes en moisse donc forcément ça réduit encore le champ du possible et qu'en plus vous avez une situation sociale qui se détériore parce qu'il y a quand même de plus de gens qui sont en difficulté vous voyez vous avez une diminution de recettes et potentiellement vous avez des besoins de dépense qui sont plus importants qui sont plus importants donc il serait totalement faux de dire que Bouillante se porte très bien ce que je peux dire c'est qu'en tout cas à Bouillante la vie sociale elle est apaisée on travaille les gens voient les efforts de cette équipe municipale efforts conjugués avec l'action de l'état avec l'action de la région avec l'action du département et on poursuit en tout cas notre développement pour faire en sorte que cette petite commune touristique on retrouve un jour en tout cas un dynamisme qui permette son développement et puis surtout pour permettre que la population soit satisfaite comparé à d'autres communes vous avez quand même un atout la géothermie la géothermie oui avec le combat mené de plus de 20 ans donc depuis 2020 nous avons une redevance qui est versée alors elle n'est pas aussi conséquente que ce que nous aurions souhaité mais c'est un pour renégocier c'est un bon départ oui c'est à peu près 350 000 euros qui tombent dans les caisses de la ville chaque année on espère en tout cas avec le développement de la géothermie et d'autres projets sur ce territoire que cette recette là remontera voilà nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous aurons à revenir sur d'autres sujets et pourquoi pas peut-être nous étendre sur le sujet de l'eau d'ici quelques temps en tout cas merci Thierry Abeli d'être venu sur ce plateau et puis merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis puis je reçois un message où il est dit que cette population en tout cas les professionnels de santé comptent sur vous pour concernant tout ce que vous venez de dire concernant la vaccination obligatoire écoutez ce que je peux dire c'est que à moi tout seul je ne peux pas changer les choses mais en tout cas je peux en tout cas ce que j'ai dit ce soir je reste comment je pourrais dire fidèle à ce que je viens de dire je ne sais pas quoi répondre à cela mais en tout cas si je peux être utile oui ce sera avec plaisir merci Thierry Abeli merci aussi à vous de nous avoir suivis excellente soirée à tous merci à tous merci à tous merci à tous